salut bon mais voilà une petite vidéo sur un trekker un peu jeu trekker 2005 ou 2006 je vais faire le jeu des montants tirement la refaire tous les roulements fait plus roulement et roulement de ville broquin parce que voilà j'ai remonté ancien piston neuf j'ai pas contrôlé roulement comme un con on va dire et je me retrouve que bon quand j'ai démarré j'ai entendu direct le bruit c'est le roulement donc je vais ouvrir tout le moteur je fais une petite vidéo c'est intéressant à certains peut être pas parce que voilà c'est pas du booster ou ni trop c'est du peugeot trekker mais ça peut servir à certains voilà donc on va commencer par tout démonter et voilà allez c'est parti bon c'est plus rapide voilà que la chaude il a du temps ça va bien servir ça bon c'est pas la bonne voilà ça ne passe pas la clé à cliquer là je démontre pour laisser monter mais le carburant mais c'est un peu la galère pour tout relever si tu veux tout démonter ça gêne tu pouvais le laisser mais bon il faut relever tout ce qui gêne pour être à l'aise quand tu choisis le cylindre c'est parti comme tu vois c'est tout neuf il a juste tourné un peu il n'a même pas refait il n'a même pas que j'aille bien que j'aille monter une œuvre aussi bien sûr même le cylindre je ne sais pas si tu vois même le cylindre tu vois il est tout neuf ça n'a rien fait les roulements ils n'ont rien fait je pense pas tu vois rien mais ok ok il est bien gras c'est bon ça va faire peut-être une vidéo un peu longue mais il n'a plus d'accélérer moi je mets toujours les vis avec comme ça tu ne les perds pas quand tu montes moi je connais très bien tu vois mais quand tu montres tu retrouves très bien tu sais où ça va il n'a pas besoin de chercher dans toute la télévise pendant deux heures on va utiliser ça parce que j'ai un arrache j'ai un arrache à ce prêt tu vois je sais pas ou bien tu vois c'est ça mais il va pas tu vois dessus tu vois ça c'est un arrache allumage je crois c'est un booster mais ça va sur plusieurs modèles à exemple sur ce modèle ça y va certain mais je crois que ça y va pas je vais essayer quand même mais tu vois c'est pour un arrache allumage tu vois tu vis en fait inversé c'est à dire que tu fais pour visser en fait tu fais le sens inverse tu nous montres on va essayer mais je crois que c'est pas le même tu vois en fait normalement tu fais comme ça je crois que le pas d'avis il est il est mort sur le pas d'avis il est mort ou c'est pas le bon tu vois si tu fais comme ça en fait t'as l'offre je vais faire un mot de galère avec ça tu vois bon ben désolé ça a coupé là au moment d'enlever le enfin un peu avant que j'enlève l'allumage je sais pas bon j'ai fait avec ça je me suis fait chier je vous le dis enfin bon mais il était pas trop pas trop bloqué encore il y a eu des trucs j'ai eu qui était vraiment une galère à débloquer par rapport à ça mais ça a été même si ça a été un peu galère avec ça j'y suis arrivé ça c'est en fait un arrache roulement avec ça c'est un arrache à roulement tu peux arracher roulement là j'arrachais tu vois la cloche d'embrayage mais la cloche d'embrayage là qu'on appelle ça le volant magnétique de l'allumage tu vois avec ça c'est un truc j'ai payé pas cher ça se voit en plus ça fait le boulot quoi une fois je l'ai élimé là tu vois c'est bon là tu vois je l'ai élimé à moi j'étais pour relever je sais plus ce que c'était bon ça a fait le boulot bon je m'étais pas aperçu que la batterie avait coupé donc j'avais continue de démonter bon c'est pas compliqué ce qui a été démonté tu vois attends je dis branche parce que je suis branché au chargeur tu vois bon c'est pas compliqué il y a ces deux vis à lever tu vois après il y a le là tu enlèves ça tu vois tu enlèves ça et après t'as le c'est deux vis à lever là il y a deux vis aussi c'est bon je vais te montrer je vais te le filmer tout ça on va mettre le chargeur pour qu'on se fasse pas avoir deux fois oula les chiens sont pas contents je sais pas allez c'est parti là je fais le démontage et je pense que je vais faire une autre vidéo pour le remontage des roulements en fait parce que là j'avais un peu long je pense tu vois et quand je ne maîtrise pas trop la vidéo je ne peux pas faire les accélérés en fait que je vais le faire là si j'arrive à le faire on va trouver le système là si vous connaissez bon le peu de personnes qui vont regarder cette vidéo mais si vous connaissez des qu'on appelle ça pour faire merde je sais plus ah oui pour monter les vidéos je sais plus ce que c'est comme un site je crois c'est event ou un truc comme ça et bon je verrai si vous avez un truc mettez le moi en commentaire en même temps mettez un petit j'aime et abonnez vous il y a d'autres vidéos la vidéo du nitro qui arrive regardez qui arrive il est je sais pas si vous voyez au fold là tu vois tac là où le carnage jaune justement c'est le cadre et bon là j'attends de commander les pneus et tout j'attends que le financier ça aille mieux pour payer des pneus parce que c'est le scooter plaisir tu vois donc ça va être on prend le temps on prend le temps là je démonte tout ça mais j'ai pas de quoi monter le côté transmission c'est pareil le mec a fait n'importe quoi j'ai mis des vis tous les pas de vis étaient foirés les mecs je sais pas comment ils se dénerrent mais bon des fois il y en a ils ne savent pas trop faire tu vois donc j'ai été jeune aussi j'ai fait parler des conneries ils commençaient pas trop faire des fois tu vois on serre on serre et bam on serre et bam on serre et pas dans les serviettes ah à hasard donc comme vous voyez c'est bien rangé il y a un peu partout après c'est pas ce qu'on s'y retrouve tac c'est la taille de vis c'est la taille de vis c'est vraiment c'est la taille de vis tu vois en bas c'est encore mis ici en haut il y a des vises dedans c'est au moins c'est une fois qu'il y avait des vis tout ça par ici par là pour aller par terre là ça c'est du 14 14 14 si vous faites ça avec la choc faites attention à ça parce que je vous garantis une fois que je me suis exposé les doigts je vous garantis vous faites attention après hop la rio on met tout en ça comme là qu'on perde rien qu'on remonte toujours privé de rangé ça c'est bien rangé ça c'est le qu'on s'appelle le la noix de le démarreur tu vois hop hop je démonte pas le démarreur le démarreur je le laisse c'est bon il faut le démonter pour 6 minutes même pas ça j'espère que je démonte de long il y a deux solutions c'est soit tu chauffe il y en a qui chauffe et tout donc mais si tu tapes avec un maillet je tape avec le maillet en plus ça a été déjà refait je vois le joint a déjà été refait donc je pense qu'il va sortir facilement quand c'est d'origine en origine c'est galère à sortir enfin des fois c'est galère des fois non ça dépend là je veux le sortir au maillet pour normalement il y en a qui vont me dire sûrement que tu veux changer les roulements en fait un garage va te dire quand vous changez le roulement vous changez en fait il faut changer le vélo quand tu serres tout ça changer le vélo roulement voilà après eux c'est normal tu vois c'est c'est un garage ils sont obligés de faire ce genre de chose parce que tu vois ils te disent des fois que tu fais que ces réussites un piston il y en a pour 40€ de réparation mais ils vont te dire qu'il faut changer le vélo parce que le vélo a pris un coup eux ils sont obligés tu vois c'est plus comment te dire ils ont une garantie derrière tu vois donc si le vélo il pète derrière ils se repètent le cylindre c'est voilà ils sont dans la caca donc c'est pour ça qu'ils te disent souvent changer le vélo c'est un piston et bien sur le roulement tu vois on entend le rue là je peux s'entendre on entend le bruit le bruit le bruit de frottement tu vois on entend vraiment ça ne fait pas ça ça fait un bruit ça ne fait pas de bruit même donc on va sortir le carter et c'est parti toujours le maillet pratique pour éviter de marquer des carters ou de les casser un petit maillet ça c'est du téflon tu vois c'est pratique tu vois parce qu'avec avec un marteau métal contre métal en gros ça le marque tu peux même le casser si tu fais comme un bourrin tu vas le casser mais le mieux c'est avec un maillet je tape un peu partout là tu vois je tape un peu partout là je vais commencer à découler c'est parti c'est parti c'est parti il commence à sortir je ne sais pas si tu vois le jour un peu galère mais il commence à sortir ça c'est parce que tu as les roulements qui gêne c'est parti oh la 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 du coup il tient bien oh la oh la il a l'autre solution si ton bilo il est mort tu vois tu as enfin tu peux taper en fait sur cette partie là si ton bilo il est mort que tu veux changer tu peux taper au marteau tu t'en fous du bilo il est mort tu tapes là ça va bien le pousser un peu et ça va sortir moi j'évite de le faire parce que même si c'est au maillet on va essayer de sortir s'il veut bien parce que tu vois il reste il ne veut pas sortir il existe des des comment appelle ça comme l'extracteur de roulements voilà c'est pour extraire le carter pour lui te taper dessus tu vois ça se visse là tu vois il y a le système ça se visse là t'as 3 3 ou 4 en fait ça tire tu visse tu serres tac 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 ça tu le sors il tient le savon après tu ne veux pas abîmer le roulement le roulement le pas de vis tu vois tu mets un boulon tu le sers à fleur qui arrive à fleur et tu tapes dessus tu vois pas comme un bout rien en douceur je ne vais pas ringueuler parce que j'ai le petit qui doit il y a ma dame qui a pas gueulé ah tu vois non il a déjà été il y a je pense qu'il n'a jamais été changé en fait je pensais il me savais j'aurais de la porte à jouer voilà voilà tu vois il est sorti allez bon j'entends là écoute dès qu'on il tourne par rond il est sorti en plus c'est surtout c'est ouais c'est sûr il y arrive on va sortir de l'autre côté bon désolé pour les pour les qu'on appelle ça les maniaques je fais ça un peu au marteau mais ça va s'amuser tu vois c'est pareil attends je ne sais pas si tu vois tu vois attends je vais y mettre tac tu vois tu l'entends celui-là encore il est mort mais ça va et celui-là c'est le pire c'est un sale bruit c'est-à-dire qu'il est mort normalement ça tourne ça fait pas un bruit quasiment pas je ne sais pas il est mort mais tu vois ils sont différents les deux là tu es un petit là tu es un gros tu vois tu vois tu vois il y a du jeu rien que dans le roman il y a du jeu en même temps normalement tu fais ça ça fait pas de bruit tu vois celui-là il fait pas le bruit tu vois donc ils sont raides tu vois c'est deux roulements différents tu vois il y a un gros et un petit ça c'est pour les je crois que c'est pour les modèles ce modèle c'est un pop à huile je crois électrique tu vois donc voilà bon après tu vois je t'expliquerai je pense que je vais faire une autre vidéo parce qu'elle doit être longue celle-là je sais pas combien je suis là déjà ouais ça fait presque 20 minutes tu vois entre la première qui a coupé et à cause de la batterie tu vois mais justement il faut chauffer ces carters celui-là il faut enlever les roulements tu vois je vais peut-être les enlever que ça j'avais un truc je l'ai prêté est prêt tu vois je m'en a pas rendu tu vois c'est un vidéo roulement d'origine je pense c'est un vidéo roulement d'origine je pense on verra et tout le monde aurait compris pour changer les roulements là-dessus parce que là je vais comme j'ai démonté je vais prendre les vieux roulements je vais y montrer enfin non même pas je vais même pas les prendre je vais y... il s'en fout il connaît il sait qu'il y a un roulement plus gros tu vois je me répète je suis un peu vieux c'est peut-être pour ça tu vois les dadis les morts tu vois tu vois tu vois qu'il fait il y a du jour au taquet et ça ça peut ça te déséquilibre le vidéo tu vois quand tu fais le déséquilibre c'est une parvée tu vois mais en fait tu risques de serrer à cause de ça tu vois donc on change tout ça j'ai recommandé ça mardi ou du compte donc la vidéo elle va cette vidéo je pense que je vais sortir demain tu vois demain sera dimanche je pense que je vais sortir demain et après l'autre vidéo peut-être le week-end prochain ou dans la semaine je vais peut-être je sortirai le week-end prochain je la ferai dans la semaine je sortirai le week-end prochain il y a le four le four est ici tu vois il y a des jantes les jantes de nitro tu vois le nitro là tu vois le carter il est peint tu vois tac c'est à l'époque si tout ça jantes peint c'est peint de poussière hein parce que ça fait trois semaines à moins que je vais vous ou quoi ou un mois tu vois j'attends que les finances soient un peu mieux là tu vois pour payer des pneus tu vois parce qu'entre tout et le nitro il est là le moteur qui est là tu vois je vais monter le carter peint à l'époque si pareil tu vois là il est prêt à rouler tu vois donc plus qu'à monter le carter je le monte pas tu vois j'attends que le moteur soit entièrement monté sur le scooter pour monter parce que sinon là si je laisse là il va traîner il va se rayer donc c'est un cours tout ça les carénages la réparation que j'avais fait pour ceux qui ont suivi aussi c'est une réparation plastique que j'ai fait si il y a des nouveaux c'est une réparation que j'avais fait vous voyez sur ma sur ma chaîne vous verrez le comment j'ai fait je fais une petite vidéo sur ça et le truquer qui est en cours et qui est entièrement désossé du même moteur tu vois en temps là je sais pas quelle heure il est j'ai dû mettre sortir du scooter et le démonter jusque là j'ai dû mettre après 45 minutes et encore parce que je fais la vidéo parce que j'ai arrêté la batterie qui a pété enfin bon voilà bon ben abonnez vous les gars un petit gm tu vois pour que plus de monde de plus voir cette vidéo et voilà bon je vous dis à la suite pour la suite dans bientôt allez ciao 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 ciao